alors moi c'est floriane j'ai 30 ans je suis du coup je suis créatrice de thé j'ai créé il ya deux ans et demi une marque de thé qui s'appelle le jardin mademoiselle avec ma business partner aline du coup je suis je suis à la fois créatrice de thé et illustratrice de la marque mon petit métier à côté ça va être autrice bien sûr c'est pour ça qu'on est là je crois et du coup je suis mariée depuis depuis 2019 maintenant ça y est ça fait ça commence à faire et quand est ce que tu as commencé à écrire ou là j'ai commencé à écrire je pense que je devais avoir dans les huit ans la première fois que j'ai vraiment écrit pour pour un public c'était oui c'était je devais avoir à peu près huit ans c'était c'était en primaire et c'était pour le magazine de l'école et du coup c'était une petite histoire une petite histoire toute mignonne que j'ai co écrit avec ma meilleure amie de l'époque qui parlait d'un prince d'une princesse d'une malédiction et à la fin il meurt donc c'était très triste mais c'était très beau parce que il me semble qu'il se transforme en pommier à la fin il s'enlace et et c'est magnifique j'étais très fière de cette petite de ce petit ce petit écrit et du coup beaucoup de gens l'ont écrit l'ont lu pardon et c'est là que je me suis rendu compte que que quand quand mes profs m'ont dit ah là là c'est bien c'est bien ce que tu as fait que peut-être peut-être je pourrais je pourrais écrire plus tard voilà comment tu en es arrivé à écrire et publier ton premier livre alors j'ai il y a quelques années je crois que ça doit faire maintenant quatre ans environ j'ai commencé à écrire sur whatpad suite à un espèce de une espèce d'interview je crois sur l'histoire un petit peu d'Anna Todd qui avait commencé qui avait commencé sur whatpad donc c'est très intéressant whatpad du fait de ce format du fait qu'on puisse vraiment recevoir des commentaires dès qu'on a écrit un chapitre on le poste et on peut tout de suite tout de suite avoir les retours des des lecteurs et en fait c'est à ce moment là que j'ai que j'ai été un petit peu un petit peu connue entre guillemets dans dans mon univers et j'ai il y a une des autrices en fait qui organisait un concours pour pour Sudarène pour se faire publier du coup j'ai été j'ai été choisie voilà mais c'est comme ça que j'ai rencontré j'ai rencontré quelques auteurs bon toujours par par internet parce que moi je suis arrivée à peu près au niveau juste avant le covid du coup forcément c'est un petit peu compliqué pour faire des salons je suis une des une des quelques autrices et auteurs qui sont qui sont en région parisienne donc puisque Sudarène est plutôt dans le sud dans le sud-est et nous on est on est un petit peu loin donc les salons sont souvent dans le sud et le seul que je pouvais faire à ce moment là était annulé donc c'était super et comment ça s'est passé ton travail avec Sudarène après ce concours du coup il ya eu j'ai eu pas mal d'échanges par par mail par sms par téléphone avec avec david puisque je voulais vraiment me rassurer sur ce sur ce côté là qu'est ce qui va se passer quand j'aurai légué mes droits etc etc voilà la distribution enfin j'étais très très pointilleuse et précise dans ce que je voulais je crois que j'ai été j'ai été affreuse et je pense que david il doit encore se souvenir de moi au début au moins tu as été impliquée exactement non c'était la pierre 200 c'est un des premiers romans que j'ai écrit et j'ai commencé à 17 ans j'ai mis 12 ans à l'écrire lui et ses petits copains qui viennent ensuite donc forcément je voulais vraiment une maison d'édition qui en prendrait soin et bah du coup j'ai été rassuré par david et je me suis et je me suis lancé donc ça c'était c'était en mai en mai d'il y a deux ans il me semble bien donc suite à ça il y a eu tout ce qui était correction éditoriale orthographique etc encore pas mal d'échanges j'ai eu la chance également de pouvoir faire ma couverture donc c'était ah oui du coup c'est toi qui l'a illustré oui voilà c'est moi qui l'ai illustré c'est c'est et à l'intérieur du roman il y a aussi des petites des petites illustrations il y en a une là d'ailleurs qui est qui est la ville d'Arcandy donc là la capitale de mon d'un de mes royaumes qui se retrouve dans le tout au long du roman il y a quatre ou quatre cinq illustrations parmi les chapitres un petit peu cachés donc voilà donc c'était vraiment très important je voulais vraiment pour ce petit bébé là avoir ma patte en entier on m'avait proposé une illustratrice une graphiste qui était je crois d'ailleurs à l'époque je crois que c'était Eline hein il me semble pour faire ma couverture et du coup je me suis permis de dire bah non je vais je peux le faire je vais le faire donc voilà et je voulais vraiment pour cette couverture quelque chose de très simple de couleur rouge noir voilà du coup est-ce que tu peux nous en parler de ton livre bien sûr la pierre de sang qu'est-ce que c'est la pierre de sang c'est une c'est une saga pour le moment il y a un livre de sortie le deuxième qui est en cours de qui est fini en correction et le troisième qui est en cours d'écriture sachant que il va y avoir comme ils sont très gros alors quand j'ai écrit mes chapitres je les ai écrits très gros il y avait à peu près 800 pages à chaque fois du coup c'était un peu gros donc avec David on a décidé de les couper en deux à chaque fois parce que sinon ça faisait vraiment vraiment beaucoup c'était entre 800 et 1000 pages ça fait des belles bêtes donc je pense qu'il y en aura à la fin entre 5 et 6 voilà donc pour rentrer dans les détails la pierre de sang c'est de la high fantasy ça se passe dans un univers un univers qui n'existe pas un monde qui n'existe pas qui s'appelle le monde d'Arcandias dans ce monde il y a quelques petites créatures magiques bien entendu la magie reconnue il y a des magiciens etc ça commence le prologue va commencer 21 ans avant la suite du roman donc c'est la naissance la naissance du prince thylian qui est l'héritier du royaume central le plus grand des trois royaumes du monde d'Arcandias qui naît donc tout le monde est très content et et quelques années plus tard je ne vais pas spoiler le début mais quelques années plus tard on va en fait suivre Annabelle Annabelle qui est une jeune femme de 18 ans qui va qui va se suite à une tragédie familiale se retrouver un petit peu perdue un petit peu sans savoir ce qu'elle peut faire de sa vie du futur en fait elle veut oublier son passé mais elle ne sait pas avancer donc en fait elle va se faire prendre sous l'aile d'une autre femme qui s'appelle Eurydice et qui va devenir son mentor son mentor ou dans la guilde des algaëls qui est une guilde de voleurs mais pas que la guilde des algaëls à l'époque il y a très longtemps il y a 2000 ans c'était une guilde de gardiens de gardiens de la pierre de sang cette pierre est une pierre qui a c'est un artefact qui a énormément énormément de pouvoir donc elle a été remise à des gardiens pour qu'il n'y ait pas de conflit puisqu'il y en a eu à l'époque et ça ça a mis un petit peu le bazar qui l'ont caché au moment où Annabelle se retrouve sous l'aile d'Eurydice qu'elle partent ensemble elle la forme elle lui réapprend un petit peu à aimer la vie la pierre de sang est retrouvée et elles vont toutes les deux se donner comme mission de l'emmener de la rendre à son propriétaire légitime et voilà et là la pierre de sang commence réellement c'est le voyage de ces deux voleuses ces deux gardiennes qui vont essayer dans après moult péripéties rendre l'artefact à son propriétaire pour éviter qu'il y ait une nouvelle guerre des races ah ce serait dommage mais oui parce qu'elle est très convoitée cette petite pierre et elle a des petits pouvoirs un petit peu sympas donc elle est trop puissante en fait elle est trop puissante pour ce monde du coup elles veulent la recacher voilà allez retourne là où d'où tu viens pour le deuxième tome de la pierre de sang je normalement il devrait sortir en 2021 peut-être peut-être 2022 mais ensuite ils seront un petit peu plus rapprochés j'ai également alors j'ai une autre maison d'édition j'ai un autre roman qui sort dans une autre maison d'édition en mai là ça arrive là je te remercie d'avoir répondu à mes questions mais il n'y a pas de quoi c'est avec plaisir Marine il n'y a pas de quoi c'est avec plaisir Marine pour y'a pas de quoi c'est avec plaisir Marine parce que vous vous en avez un petit peu plus merci je vous en ai vous en avez un petit peu plus